Ariès Benuen a commencé à jouer au hockey à l'âge de 7 ans, un peu plus tard que certains de ses pairs. Mais cela ne l'empêche pas d'exceller. La saison dernière, Ariès était étudiant à l'Académie canadienne et internationale de hockey, une école secondaire privée à Rockland, en Ontario, qui offre un programme de hockey de pointe, tout en insistant sur la qualité du travail académique. La pandémie fait en sorte que le paiement des frais de scolarité pour cette saison était problématique. J'ai essayé de trouver le money, je pense, et de l'envoyer. Parce que j'ai fait une promesse à lui, il y a des années, que j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu pour aider à obtenir une bonne éducation. Ariès a suivi son grand-père pas à pas, tout au long du périple, et il apprécie que son aïeul lui ait donné cette chance de jouer au hockey tout en tenant sa promesse. Je veux remercier mon grand-père et ma grand-mère pour faire le fundraiser et le walk pour moi. J'ai créé au hockey, ma toute la famille joue au hockey. Et la plupart des réserves jouent au hockey, c'est le sport le plus populaire dans notre réserve. À partir de Church Hill Falls, Sebastian a parcouru à pied 334 kilomètres en neuf jours pour aboutir le 8 septembre dans sa ville natale de Chechechi. L'objectif initial était de 50 000 $. Mais grâce à des dons et des commanditaires de partout au pays, ce montant a été surpassé. Plus de 74 000 $ ont été recueillis. Un reportage de Daryl Stranger, Nouvelle Nationale d'APTN, Winnipeg. Sous-titrage Société Radio-Canada